Hello mes citrons j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Movistar Planète. Alors comme vous pouvez le constater je suis sur le compte de Madame Toilette et vous allez très vite comprendre pourquoi parce que en fait on m'a défié pour un challenge donc bon c'est mon mail challenge MSP sur lequel j'ai reçu un petit mail me demandant de faire un petit challenge. Alors bien sûr j'ai apporté une petite modification au challenge pour le nom du challenge parce que vous allez très vite comprendre également pourquoi mais en fait c'est un challenge qui à la base devait s'appeler le challenge Miss et vu le défi que c'est je me suis dit qu'on allait plutôt lui donner un autre nom et à la place de l'appeler le challenge Miss on va l'appeler le challenge Queen ou le challenge King si vous êtes un garçon vous pouvez faire le challenge King donc c'est le challenge roi en français et Queen qui veut dire reine donc le challenge reine et là vous allez très vite comprendre pourquoi et je me suis dit un challenge de reine ça va super bien aller avec Madame Toilette c'est un peu son genre donc je pense qu'elle ne m'en voudra pas si je lui ai piqué son compte et d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube Madame Toilette elle a aussi sa propre chaîne YouTube où elle fait ses propres vidéos voilà et du coup on va passer maintenant à l'étape explication déjà pour les personnes qui voudront reproduire ce challenge alors pour le challenge il faut tout simplement faire un look de reine ou de roi ainsi qu'un maquillage donc make-up etc clinique beauté en gros et il faut garder ce look pendant trois jours et une fois que le look est terminé il faut faire le hashtag Miss Réussie donc en gros faire un look avec comme nom challenge un challenge Queen plutôt parce que moi je crois que j'ai dit challenge Miss Réussie mais non c'est challenge Queen Réussie éventuellement le mettre dans le que fais-tu et ça n'a pas été noté dans le comment dire ça n'a pas été noté dans le challenge mais je pense que pour que je puisse retrouver en tout cas pour ma part plus facilement vos looks le mieux c'est que vous faites un artbook avec le hashtag challenge Queen ou hashtag challenge King histoire qu'on puisse retrouver vos artbooks plus rapidement d'ailleurs merci beaucoup à toutes les personnes qui ont fait le challenge du boonie du pet pet parce que franchement j'ai été voir dans les artbooks donc il y en a eu pas mal qui sont arrivés dans le top carrément et franchement vous avez très 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 bien réussi ce challenge donc merci beaucoup d'avoir participé à ce challenge là et encore une fois si vous ne savez pas quoi faire je me suis dit qu'en ce moment il y a beaucoup de bah vous étiez très nombreux à me dire que vous emmerdiez un petit peu sur Movistar Planet en ce moment et je me suis dit qu'on allait faire peut-être un petit peu plus de vidéos de challenge comme ça également je me fais défier je vous défie et on s'amuse et bah écoutez c'est parti on va commencer à relooker cette petite nana de toilette qui a besoin d'un grand grand relooking je pense juste avant de continuer encore une fois merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur ma page Utip je rappelle que vous pouvez me soutenir gratuitement sur la page Utip en regardant une petite publicité à la fin de la publicité vous pouvez me laisser un message en me laissant votre pseudo Movistar Planet encore une fois j'accepte les personnes qui me soutiennent régulièrement sur Utip et je vous envoie également des cadeaux donc merci encore une fois et on repasse à la vidéo bon 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 alors moi j'ai décidé de faire d'abord le relooking et ensuite faire le relooking du visage parce que j'estime que enfin moi je fais souvent le make-up en fonction des habits c'est bizarre parce que des fois il y a des gens ils font l'inverse non je crois que la plupart du temps c'est comme ça je ne sais pas mais en tout cas franchement je tiens quand même à faire un petit aparté pour dire que bravo Movistar Planet parce que franchement j'adore vraiment le thème de cette semaine du coup le Sakura Festival dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et c'est parti je vais essayer de trouver un thème peut-être qui est en relation avec du coup la royauté etc etc les couronnes et tout moi mon côté range que j'ai envie de ressortir surtout en étant en plus sur le compte de Madame Toilette ce serait genre un truc bien bling bling bien voyant bien extravagant et le glitter gang me paraît plutôt pas mal au niveau des paillettes voilà il y a un petit diadème ici à retenir sachant Madame Toilette ça va heureusement elle est VIP donc je peux quand même me permettre de m'amuser un petit peu voire peut-être même de dépenser des diamants j'espère qu'elle va pas me pirater après mais non j'essaie d'abord peut-être de trouver une grosse robe je vais peut-être aller directement dans les robes et chercher une grosse robe et ensuite chercher des accessoires et tout là je vois un thème intéressant style The Spotlight sur la page numéro 5 il y a des robes de gala à ce que je vois donc ça peut faire très The Queen celle-ci elle est pas mal aussi pour les non-VIP elle est sympathique c'est pas encore ce que je recherche pour Madame Toilette mais on peut y trouver des choses sympathiques je suppose qu'on peut trouver aussi une couronne il me semble que j'avais vu voilà une couronne après moi je cherche peut-être plus ouais non au début je voulais partir sur un diadème mais quoique cette couronne peut faire l'affaire je pense donc je me suis décidé pour une couleur et je pensais partir sur le rouge et le noir voir le rouge le noir plus le doré parce que le doré ça fait peut-être à la place de partir sur de l'argenté partir sur des bijoux dorés parce que doré ça fait genre la royauté genre ouais t'as vu moi j'ai de l'argent tu vois ça fait genre très la reine tu vois genre en mode je me la pète un petit peu tu vois mais c'est un peu le challenge quoi donc voilà là on va pas se mentir on est sur quelque chose de pas mal pour une Madame Toilette je trouve par contre j'ai peur de ne pas pouvoir avoir assis les bijoux sont associés à d'autres couleurs d'accord ok donc est-ce qu'on peut faire quelque chose de ouais 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 ça me paraît plutôt intéressant oh on est sur quelque on tient quelque chose avec ce style là donc voilà j'essaye de partir sur quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire et ça me plaît plutôt pas mal écoutez finalement je vais choisir cette robe mais j'ai envie de faire quelque chose alors au niveau de la couleur vu que j'ai envie de partir sur du rouge et du doré on va peut-être essayer de changer ça pour du doré je pense que pour faire un petit rappel de couleur ça peut être pas mal on va tester avec à la place des deux les deux en blanc là les mettre en jaune ou plutôt un rouge comme ça histoire d'un peu plus vif je sais pas qu'est-ce que vous auriez fait vous pour la couleur de cette couronne je pense qu'on va la laisser comme ça ça j'ai voulu le prendre pas sûr que ça va rester je ne suis absolument pas sûre de rester mais je me suis dit qu'avec la le truc de lapin là le truc de la ping et ben ça peut ça peut est-ce qu'on va pas plutôt partir sur quelque chose de doré après ça dépend la couleur des cheveux que je veux prendre aussi je ne sais pas encore en termes de coupe je suis allée directement dans les coupes en fait je suis dans je suis allée là parce qu'en fait je me suis dit que je voulais une coupe un peu particulière et je tombais sur celle-ci donc elle est pas forcément particulière mais elle me plaît bien donc comme première option à mettre de côté ça peut être sympa mais je pense aller un petit peu plus loin quand même peut-être chercher des coupes peut-être ce genre de coupes plutôt un peu bouclées parce qu'il me semblait qu'à l'époque ils aimaient bien boucler les cheveux non je ne sais plus ça ça fait un peu trop un peu trop un petit peu too much mais voilà peut-être quelque chose d'un peu plus bouclé un peu plus recherché ouais deux pages plus loin je tombe sur cette coupe elle est elle est sympa aussi je trouve que du coup en blond ça passe avec la couronne celle-ci elle passe mieux elle passe mieux donc ouais non écoutez je vais rester sur celle-ci elle fait très très recherchée l'impression qu'elle a voilà pas des cheveux courts mais genre une coupe à l'arrière genre un peu un chignon rentré je sais pas comment ça s'appelle et j'aime plutôt pas mal donc les couleurs pareil je pense rester sur celle ci j'ai pas envie de changer de m'amuser avec des couleurs parce que j'ai peur de faire pire que ce que c'est enfin quoi que on peut on peut réinitialiser donc à la limite on peut tenter on peut tenter de faire un truc ou alors ah ouais les racines madame la reine ça va pas du tout on est resté sur la coupe bah la dernière que je vous ai montré j'ai remis les couleurs de base parce que je suis partie sur n'importe quoi et là je tombe sur ce collier du dernier thème qui il reste super bien sauf que j'ai remplacé les sortes de petits on appelle ça les rubis qu'il y a au bout du collier en rouge pour contraster parce que sinon on les voit pas très bien et bah pourquoi pas des boucles d'oreilles énormes même si je préfère celles qui brillaient on va plutôt partir sur les boucles d'oreilles du thème qu'on a vu tout à l'heure mais à la place de les prendre en argenté je vais les mettre en doré bien évidemment et on part sur bah les accessoires allez on va s'amuser dans le thème bing bing je suis tombée sur cette fourrure blanche donc je pense la pente quand même en blanc j'ai essayé en rouge ça va pas très bien en jaune non plus en blanc ça rajoute une couleur mais ça va ça reste quand même assez neutre le blanc ça fait vraiment genre un peu cap, royauté etc donc je vais la garder pour les chaussures je suis tombée comme ça dessus je me suis rendu compte en fait que je portais pas de chaussures donc on va prendre celle-ci parce que de toute manière on les voit pas et celle-ci même si on les voyait ça irait dans le thème donc je vais pas rechercher trop loin pour les chaussures quoique pour les boucles d'oreilles qu'est-ce que vous en pensez plutôt de celle-ci finalement avec bien sûr les rubis rouges et là bien sûr ah ça c'est rubis donc on va reprendre la même couleur et là prendre ça en doré voilà ça fait pas très le doré voilà comme ça c'est peut-être mieux avec ça finalement j'ai enlevé les sortes de trucs noirs qu'elle avait autour des yeux je vais prendre des cils simples et on va passer à la clinique beauté nous voici à la clinique beauté parce que là le piercing déjà ça ne va absolument pas et je vais donc lui mettre un petit nez un petit nez bien le même sans piercing c'est lequel je ne sais plus bah celui-là il va bien celui-là il est sympathique pour la bouche on part sur quelque chose de simple du rouge et pour les yeux quels yeux on va lui faire ? les yeux je pense je lui ai laissé parce que c'est un peu les yeux de The Madame Toilette je vais peut-être juste lui changer le fard à paupières pour faire quelque chose de ressemblant du rouge je pense repartir sur le même fard à paupières mais couleurs différentes je suis partie sur du fard à paupières comme ça donc noir, rouge, noir et noir et je trouve que ça rend vachement bien donc pour l'instant on va lui mettre ça juste histoire de voir un petit peu qu'est-ce que ça donne moi je trouve que là je suis plutôt contente en plus je trouve que le jaune ça va bien avec le reste vu que c'est du rouge et du jaune cette tenue donc je suis contente de pouvoir lui laisser les yeux bah du coup vu qu'on a mis le fard à paupières bah je pense qu'on est bon je vais changer la teinte de la peau pour que le doré ressorte mieux parce que je trouve que le doré ça va mieux aux personnes qui sont bronzées un pas aux blanches comme moi qui ressemble à Doliprane oh mon dieu j'adorerais bronzées mais moi quand je bronze je deviens une crevette je deviens rouge bon que tu me diras le rouge ça va bien avec le doré aussi la preuve non je suis contente franchement pour le moment je suis super contente du look il n'y a plus qu'à enregistrer le look et faire le hashtag challenge queen pour ma part et faire un petit artbook pour l'artbook je vais essayer de retrouver il me semble que ça doit exister une pose enfin une animation de pose peut-être sur un trône on va essayer de trouver ça je ne suis pas sûre de pouvoir le trouver parce qu'il y a tellement d'animations qu'il va falloir que je cherche un petit peu donc pour l'instant je cherche dans Exalté et Barjo ah bah voici alors déjà il y a le trône de glace j'aimerais bien quand même trouver quelque chose avec un trône un peu plus traditionnel mais si je ne trouve pas je prendrai celui-ci pour l'artbook bon on va pas se mentir il y a également celui-ci qui est pas mal bon celui-là je l'ai déjà parce que c'est Madame Toilette qui l'avait acheté bon pour les intéressés qui ont envie de faire peut-être une reine un peu plus creepy je trouve que cette animation elle irait très bien enfin pour mon cas ça ne va pas mais je voulais quand même vous la montrer elle est sympathique et ben voilà ce que je recherchais un traîneau enfin un traîneau lol un trône pas un traîneau lol mais un trône un peu plus traditionnel malheureusement si diamant j'espère que Madame Toilette tu m'en voudras pas mais bon je pense que tu vas quand même kiffer cette animation donc je te la jette voilà la reine britannique c'est marqué tu vois déjà ouais le nom de l'animation elle était assez marrante bon c'est dommage qu'il y a le gugus là à côté parce que enfin voilà quoi il fait pas très moudistard le mec à côté mais l'animation est quand même sympathique oh non en vrai c'est un trône aussi les toilettes ça s'appelle pas comme ça pour rien bon je voulais continuer pour essayer de vous trouver un autre trône traditionnel mais qui ne coûte pas des diamants parce que c'est un petit peu dommage d'en trouver qu'un seul mais ça fait un petit moment que je scroll et je ne trouve pas d'autres animations donc je pense que moi je vais aller faire l'artbook mais s'il y a des gens qui veulent continuer à chercher et me dire s'il y a d'autres trônes peut-être qui ne sont pas diamants peut-être pour les autres dans les commentaires n'hésitez pas à me dire parce que peut-être qu'il y en a plus en fait je ne sais pas et je clôture la vidéo vous montrant l'artbook que j'ai fait donc j'ai acheté des décos enfin des décos de fond et je crois que c'est tout une petite animation petit texte pour vous annoncer la vidéo qui sort bah du coup aujourd'hui parce que c'est le jour où je fais cette vidéo et n'hésitez pas à du coup mettre un petit love hit sur l'artbook pour remonter le challenge déjà 13 personnes et j'ai déjà vu Camille Pop et encore une autre personne qui a déjà acheté le look donc ça fait plaisir et également dans les commentaires de l'artbook des gens qui ont commencé à dire ce que c'était le challenge etc bon on va pas se mentir il n'est pas difficile à remarquer c'est quoi le but du challenge c'est tout simplement d'avoir un look d'une reine ou d'un roi et sur ce je vous laisse je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao